Les esprits garés nous hantent. Ils ne peuvent plus nous quitter. Les gens ont été témoins de leur présence et leurs récits sont demeurés gravés dans le mémoire. Et ces esprits sont toujours vivants. Découvrez avec nous des maisons encore pleines de souvenirs troublants. Des maisons qui ressemblent étrangement à des maisons près de chez vous. Deux âmes troublées d'un amour éternel vivent encore ici. Soudain, j'ai senti les poils se dresser sur mon bras gauche, puis sur mon cou, puis sur mon bras droit. Je me suis tourné vers l'escalier et j'ai vu Julie monter les marches. Il y a clairement une présence ici. Ils se sont battus pour ce qui leur appartenait. Et leur combat s'est terminé dans un vin de sang. La colère les avait poussés à faire des choses horribles. Ces âmes sont encore ici demandant réparation. Les péchés d'un père ont-ils mené à la naissance d'un enfant difforme ? Il croyait qu'il avait des sabots, une queue. Cet enfant était-il un don de Satan ? Et pourquoi est-il toujours ici arrodé dans la pénombre ? Suivez-nous à la découverte de maisons hantées. Des histoires étonnantes et d'esprits troublés et d'âmes torturées. A Loken, en Ontario, un énorme secret habite encore la ville. Tout a commencé en 1880 dans la maison des Donnelly. Le théâtre tontique d'un massacre sanglant lorsque toute une famille est assassinée dans un acte de vengeance féroce animé de peur et d'ignorance. Il y a plus d'un siècle, les Donnelly vivaient ici. Ils ont préféré mourir plutôt que de quitter leur maison. Et aujourd'hui, leurs âmes refusent de partir. Leur emprise sur cette maison semble inépuisable. Joanna Donnelly, la mère, travaille sans relâche pour améliorer les conditions de vie des siens. James, son mari, est un homme passionné, d'humeur parfois explosive. Et à la fin, ils sont morts brûlés vifs. Rob Salls et sa famille vivent ici depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a des nuits où tout est très calme et soudainement, je suis réveillé par les bruits de quatre pas distincts dans l'escalier. Je me lève, j'ouvre la porte et je vais voir si mon fils dort bien. Chaque fois, il dort profondément et il n'y a personne dans l'escalier. Mais clairement, il ne s'agit pas d'un rêve lorsque Charlie, le fils de Rob, aperçoit les Donnelly. Je jouais sur le plancher et j'ai entendu du bruit dans le corridor. Je me suis tourné vers le corridor et j'ai vu ce qui semblait être une famille. Il y avait un homme, une femme et trois petits-enfants. Il portait des vêtements qui semblaient dater du 19e siècle. L'histoire des Donnelly commence dans un vieux pays, rempli de souvenirs anciens, à l'autre bout de l'océan. En 1842, l'Irlande est une île de pauvreté. Seuls les plus forts ont des chances de survivre. Les Irlandais catholiques se sentent prisonniers de leur sort. Les lois britanniques leur interdisent de posséder des terres dans leur propre pays. Johanna travaille comme domestique dans une grande maison. Très jeune, elle apprend l'importance de présenter une image robuste. Je crois que derrière ce visage dur et déterminé, il y avait une femme très douce, avec un grand cœur. Une petite fille prisonnière d'un corps trop grand pour elle. James est conducteur de charrettes. Il partage des rêves secrets avec Johanna. Il était très décidé. Et lorsqu'il manquait de courage, je pense que Johanna en avait pour deux. Je crois qu'elle encourageait James à ne pas se laisser faire. James et Johanna se marient. Ils émigrent au Canada, vers une terre promise, dans un pays difficile, où ils pourraient enfin s'établir. Ils cherchent un sol dans lequel ils pourront planter leurs racines et cultiver de nouvelles vies. La terre était comme un rêve impossible. Elle était la source de la richesse, du pouvoir et de l'autonomie. C'était le grand rêve de tous les Irlandais. Ils triment dur à défricher la terre pour la rendre arable. Ici, en Amérique du Nord, ils peuvent devenir propriétaires d'une terre s'ils réussissent à la défricher. Jour après jour, au fil des ans, ils s'approchent de leur but. Dans ce coin de pays toujours rude, Johanna donne naissance à sept enfants. La vie est rudimentaire, mais tous ces défis la motivent. Et son attachement à sa nouvelle terre devient rapidement inébranlable. Ils ont mérité leur propriété en travaillant très fort et en refusant de céder. Finalement, une fois leur terre apprivoisée, les Dunleys construisent une grange. Une étape importante qui les rapprochait de leur titre de propriété pour lequel ils avaient travaillé si fort. L'énergie est très forte ici. Il y a vraiment une présence importante dans cette grange. L'esprit me dit que la grange était un vieux rêve pour lui. Et tous leurs rêves et leurs efforts sont enfouis dans ce sol. Il dit qu'ils ont travaillé sans relâche pour exploiter cette terre. Et ils ont brûlé leurs bagues pour faire ça travailler. Mais James et Johanna sont bafoués. Leurs propriétaires n'acceptent de leur vendre qu'à la moitié de la terre promise. Seulement la moitié de la terre dans laquelle ils avaient investi tant de sueur et de sang. La propriété qui devait être à eux est divisée le long de cette ligne. La portion cultivée leur est enlevée, mais donnée à un voisin nommé Patrick Farrell. Cette division de leur terre est comme un coup de lève au cœur. Elle rappelle les injustices de l'Irlande. Les Donnelly se sont exploités et ils veulent se venger. Ils étaient tenaces et ils n'avaient pas peur de se battre pour survivre. Ils voulaient une certaine qualité de vie et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. James Donnelly subit ensuite les provocations de Patrick Farrell, son ennemi. Farrell voulait le chasser de ce qui lui restait de sa terre. Dannelly explose de colère et il se bat avec la rage des gens dérobés de leur possession. Dans le feu de l'action, hors de lui, il se venge finalement de son rival. Il tue Farrell. Pour la première fois, du sang était répandu dans cette querelle. Et ce n'est qu'un début. Au palais de justice de London, en Ontario, James Donnelly est finalement reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais certaines personnes s'élèvent contre le jugement de la cour. Très rapidement, pendant que Donnelly attend son rendez-vous fatal avec le bourreau, un nombre incroyable de gens signe une pétition demandant la clémence des autorités. Sa sentence est retardée de sept ans qu'il doit passer dans une cellule aux dimensions d'un véritable cercueil. Comme cette ligne qui avait divisé sa terre, la querelle de Donnelly divisa maintenant la communauté. Chaque famille se range d'un côté du débat, transformant ainsi de vieilles amitiés en de nouvelles querelles. Et pendant ce temps, seule sur Terre, Johanna doit élever ses enfants. C'était une femme exceptionnelle qui était très déterminée. J'ignore comment elle a fait, mais elle a réussi à s'accrocher et à conserver sa ferme. Johanna traverse des années très difficiles. Très vite, son cœur se change en pierre. Alors que leur père moissit en prison, les jeunes Donnelly sont constamment victimes des plaisanteries cruelles de leur entourage. Les enfants disaient « Avec qui couche ta mère depuis que ton meurtrier de père dort en prison pour avoir assassiné son voisin ? » Et tout de suite, la bagarre commençait. Puis les garçons couraient trouver leur mère au fond des champs pour tout lui raconter. Et Johanna devait retenir sa colère sans rien dire. Elle préparait peut-être déjà sa vengeance. Elle pensait peut-être aller corriger les enfants qui répandaient ses horreurs. C'était une femme très fière, et je suis certain qu'elle acceptait très mal ce genre de cruauté. Johanna sait que ses enfants vont devoir s'endurcir. Quelqu'un a raconté qu'elle priait à genoux pour que ses fils brûlent en enfer pour toujours, si jamais ils pardonnaient à leurs ennemis et qu'ils refusaient de se venger. Les gens qui aidaient les Donnelly demeuraient leurs amis pour la vie. Mais ceux qui tentaient de s'en prendre à eux le payaient très cher. Après la pause, la conclusion troublante de la lutte des Donnelly pour obtenir justice et survivre. Dans la famille Donnelly, c'est Johanna qui enseigne à ses fils à se tenir debout, fier et autonome. Mais à mesure qu'ils grandissent, les jeunes Donnelly se mettent à terroriser leurs voisins du village de Loken. Ils sèment la pagaille et provoquent les autorités. Un des frères Donnelly meurt au cours d'une mêlée. Ils buvaient un moment, puis ils déclenchaient des bagarres. Ce genre d'accrochage était toléré, et les constables ne pouvaient rien faire pour les arrêter. Jim Grover a conservé certains vestiges de l'époque. Descendant d'une grande famille liée au passé et très intéressée par l'histoire, il possède un objet qui vaut une fortune à ses yeux. L'arme préférée de Johanna Donnelly. Sa matraque. Tout le monde aimait raconter comment elle était très habile avec une matraque. Comment elle était la plus coriace de toutes. Elle ne craignait personne lorsqu'elle allait en ville. On raconte qu'elle pouvait entrer dans un bar et se mesurer à trois ou quatre adversaires à la fois. Qu'elle pouvait tous les jeter dehors parce qu'elle n'avait jamais peur de qui que ce soit. Mais les frères Donnelly ont maintenant une réputation peu enviable. Ils sont rudes et agressifs. Ils n'hésitent jamais à enfreindre la loi. À Loken, pendant que les gens se tairent dans leur maison, on libère finalement James Donnelly. Il allait maintenant retrouver sa liberté. Mais il allait aussi être confronté à de nombreuses portes fermées. Les gens ne veulent pas de lui dans leur entourage. Et les vieilles querelles s'enflamment à nouveau. On brûle des granges. Et tout de suite, une pluie d'accusations s'abat sur les Donnelly. Vivant dans un climat de terreur, certains croient même que Joanna est de connivence avec le diable. Beaucoup de gens accusaient Madame Donnelly d'avoir encouragé ses fils à commettre toutes ces choses. Certains disaient que c'était elle qui leur avait enseigné comment couper la langue d'un cheval. Quelqu'un a même raconté que Joanna avait montré à ses fils comment couper les traillons d'une vache. La résidence Donnelly se transforme peu à peu en véritable forteresse. Tous ceux qui s'en approchent sont perçus comme des agresseurs. Seuls les amis et la parenté immédiate peuvent y pénétrer. La maison dégage une sorte de chaos, une sorte de crainte des événements à venir et de leurs conclusions. On a l'impression que tout est hors de contrôle. Toute la maison est imprégnée de ce genre d'énergie. Le père John Connelly, un prêtre des environs, connaissait toutes les légendes entourant les Donnellys. Il avait son opinion sur toutes ces histoires. On raconte que le père Connelly avait dit un jour que Jim Donnelly était le pire démon qu'il avait jamais rencontré. Que Joanna Donnelly était possédée du diable et qu'un jour elle allait mourir dans un fossé. En chair, le père Connelly excite les passions qui allaient sceller la destinée de Donnelly. Il demande à ses fidèles de se regrouper et de chasser le diable de sa paroisse. Il va même jusqu'à leur offrir des cris de ralliement. Bill Ryder est un descendant d'un des membres de cette milice d'épuration. Il y a 115 ans, cet endroit précis a incendié la grange de sa famille. Et tout comme ses ancêtres avant lui, il croit que les Donnellys sont responsables de l'incendie. La veille même de l'incendie de la grange, Joanna Donnelly avait prévenu que le bâtiment allait être brûlé. Selon moi, c'était probablement un accident. Quand on commet une erreur stupide qui détruit des bâtiments, il est souvent plus facile d'inventer une histoire que de blâmer quelqu'un d'autre. Alors que les flammes dévorent la grange des Ryder, la passion populaire dépasse les limites de la raison. Les gens se sont mis à blâmer les Donnellys pour toutes sortes de choses. Mais les Donnellys refusaient de quitter les lieux, même s'ils n'avaient aucune chance de gagner contre tous ces gens. Malgré cette colère populaire sans cesse grandissante, les Donnellys refusent de céder. James et Joanna ne quitteraient jamais leur terre. Il était prêt à mourir pour sa terre de rêve. C'est ce qu'il me dit présentement. Il ne pouvait plus reculer, il en était à un point de non-retour. Encore une fois, James Donnelly est traduit en justice dans cette cour de London en Ontario. On l'accuse d'incendie criminel cette fois-ci. Et des accusations sont également portées contre Joanna. Et les preuves s'avèrent insuffisantes, et les Donnellys sont libérées. Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même. Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour, mais le berceau de nombreux complots durant la nuit. C'était le refuge préféré de la nouvelle milice. Le 3 février 1880, John Ryder, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, a rencontré ses collègues de la milice ici. Et tous ensemble, ils ont décidé de se faire justice et de se venger les Donnellys en obtenant des aveux signés. Ils se sont réunis ici, ils ont bu quelques verres, et ils ont emprunté le chemin Roman pour aller visiter les Donnellys. Les ancêtres de Bill Ryder étaient maintenant emportés par une fièvre de passion qui allait les conduire ici, l'emplacement original de la maison des Donnellys. Ils avaient le sentiment que leur gang-pain était menacé, et pour eux, c'était la seule façon d'éliminer la menace. Les gens se faisaient justice eux-mêmes, c'était leur façon d'obtenir justice. Alors que les forces du mal se réunissent, la colère gronde de plus en plus fort. Les colons et les voisins avaient désormais pris partie dans le débat. La folie prenait une ampleur inévitable. Le drame approchait de son dénouement. Puis le soir du 3 février 1880, une trentaine d'hommes se réunissent ici. Ils veulent se venger, et la folie s'empare d'eux. C'est à ce moment-là que tout a éclaté. Plus d'une vingtaine d'hommes se sont introduits par la porte arrière en brandissant des bâtons. Le vieux Jim Donnelly a été le premier à tomber. Il a été victime de graves blessures à la tête. Bridget s'est sauvée de la cuisine pour aller dans la salle familiale encore sombre, puis vers la porte qui conduisait à l'étage. Elle a refermé la porte derrière elle, et elle a couru jusqu'en haut pour aller se réfugier dans une grande pièce sans mur. Quelques instants plus tard, Tom Donnelly, qui faisait presque 1m80, a réussi à se libérer de ses agresseurs, les menottes au poignet, en hurlant dans la pénombre pour finalement se diriger vers la porte d'entrée. Et là, il a défoncé la porte avec son épaule, et il a réussi à sortir jusqu'à cet endroit, juste ici. Et c'est là que les hommes de la milice l'ont attrapé. Ils l'ont attaqué par derrière, ils l'ont frappé dans le dos à plusieurs reprises à grands coups de fourche à foin. Johanna leur a demandé un moment pour prier. Ils lui ont lancé des injures en lui disant qu'elle avait eu suffisamment de temps pour prier. Et ils l'ont frappé à la tête. Elle est tombée juste ici. Puis, ils ont ouvert les réservoirs de leurs lampes, et ils ont versé de l'huile à charbon un peu partout. Quelqu'un a ensuite suggéré qu'on verse de l'huile sur les lits. Ils ont donc imbibé les lits d'huile. Puis, ils ont vu Tom, qui n'avait plus ses menottes, essayer de s'asseoir en grognant. Quelqu'un a crié, prenez une pelle et ouvrez-lui la tête. Un des hommes s'est donc approché avec une pelle, et il en a assené six coups au jeune Donnelly pour lui ouvrir le crâne. On incendie ensuite la maison. Les corps de James et de Johanna, de deux de leurs fils et d'une nièce, sont consumés par les flammes. La folie atteint son paroxysme, lorsque quatre voisins tentent de récupérer des ossements des victimes. À leur arrivée sur les lieux, les constables ont trouvé quatre crânes dans les cendres. Et lorsqu'ils ont voulu récupérer les corps, il n'en restait qu'un seul. Ils ont tenté de le soulever, et le cadavre est tombé en poussière. Tous les restes encore transportables des Donnelly avaient disparu mystérieusement en l'espace d'une journée. Cinq hommes sont accusés du massacre des Donnelly. Mais à la lumière du jour, ce ne sont que de simples fermiers, et le jury les libère rapidement. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un meurtre prévédité. Je crois qu'ils ont tenté d'obtenir des aveux des Donnelly et que soudainement, quelque chose a mal tourné. Seuls les gens qui étaient impliqués dans la tragédie savent ce qui s'est réellement passé. Ils ont emporté leurs secrets avec eux en mourant. Certains racontent que Johanna avait jeté un sort à ses agresseurs avant de mourir. Une autre superstition venait de naître. Le Noël suivant le massacre, un des meneurs de la milice voyageait en traîneau avec sa famille. Et il a voulu passer par-dessus les voies ferrées à environ deux kilomètres au nord de Loukham. Il a tenté de traverser avant l'arrivée du train, mais c'est le train qui a gagné la course. L'homme, sa femme, son frère et sa sœur ont tous été tués dans l'accident. Et évidemment, cela a redonné de l'élan à toutes ces histoires de sortilèges. Dans la ville de Loukham, la véritable malédiction se fait sentir dans les différents qui divisent les citoyens. Il y avait deux clans. D'un côté, les gens ne voulaient plus parler de cette histoire, et de l'autre, on refusait de l'oublier. Dans l'église même, où on avait dénoncé les Donnelly comme étant des suppôts du diable, la congrégation pria maintenant pour obtenir le pardon. Nous voulions faire des recherches et interroger diverses personnes. Des gens m'ont dit de ne pas m'en mêler. Sinon, je risquais d'être abattu d'une balle perdue. Lorsque j'étais enfant, nous n'avions pas le droit de prononcer le nom des Donnelly à haute voix. Au milieu de toutes ces questions, jaillit finalement une leçon importante. La majorité de ces personnes étaient de braves gens. Mais la colère les avait poussés à faire des choses horribles. Je ne suis pas un partisan des Donnelly, mais je crois que le temps est venu de les laisser dormir en paix et de pardonner à ceux qui se sont sentis justifiés de les attaquer. La paix de l'esprit est une chose très importante pour tous les Irlandais. Un descendant de Donnelly a planté cinq arbres à la mémoire des morts. Deux de ces arbres sont encore là. Comme James et Joanna, ils se nourrissent de cette terre unique. Ils y sont solidement enracinés. Il y a eu des fois où j'étais assis seul ici dans la maison, à lire calmement, et où j'entendais quelqu'un marcher sur le balcon. J'entendais des bruits de pas à l'extérieur, puis ces bruits traversaient le seuil de la porte. Je me levais pour essayer de savoir ce qui se passait et voir si quelqu'un était là. Je traversais la maison ici, et je ne trouvais jamais personne. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais clairement qu'il y avait quelque chose qui faisait ces bruits. Les flammes de l'enfer sont souvent provoquées par la peur ou par des rumeurs de toutes sortes. En réalité, seule la compassion humaine peut réellement nous sauver. Dans un moment, nous retournerons à une époque où un homme riche et une femme modeste se sont battues avec acharnement pour vivre ensemble. Un endroit où, encore aujourd'hui, cette jeune femme hante la maison où elle avait vécu une passion clandestine. Elle était belle. Sa peau était satinée et ses cheveux sentaient le printemps. Elle s'appelait Julie, et comme la Juliette de Shakespeare, elle est morte pour l'homme qu'elle aimait. La tragédie a eu lieu dans cette maison de la Nouvelle-Orléans en 1829. Julie est une jeune femme de race noire. L'homme qu'elle aime est de race blanche. Leur passion ne peut s'exprimer librement que derrière des portes closes. Mais cette passion allait être éternelle. Aujourd'hui, l'esprit de Julie hante encore cette maison, l'endroit même où elle avait livré son cœur. Carrie Roy, une voyante, peut sentir son bonheur. Elle était jeune et elle était amoureuse. Elle n'avait pas envie d'aller ailleurs. Les esprits sont comme les gens ordinaires et ils demeurent là où ils se sentent bien. En 1830, la Nouvelle-Orléans était réputée pour ses nombreux plaisirs sensuels. C'était un endroit où les gens se mêlaient les uns aux autres, des Français, des Anglais, des Noirs, des Blancs. C'était aussi un endroit où les passions clandestines étaient très fréquentes. Les femmes les plus exotiques, comme Julie, étaient surnommées Octorones. Des femmes dont un des grands-parents était de race noire, de véritable beauté, très prisée des hommes de race blanche. Les gens croyaient que les femmes d'origine africaine étaient très sensuelles et qu'elles existaient uniquement pour le plaisir de l'homme blanc. Je le dis parce que c'est vrai. Pour ces femmes, une liaison de cœur avec un homme blanc représentait une chance d'accéder à une meilleure qualité de vie. Elles vivaient avec un homme durant 20, 30, 40 et même 50 ans. Et finalement, elles héritaient des propriétés de cet homme. Elles avaient des enfants avec eux, et elles les faisaient baptiser. Plusieurs ont accédé à la liberté ainsi. Évidemment, cette liberté se transmettait à leurs enfants et tous leurs descendants. À la Nouvelle-Orléans, dans le quartier latin, ces relations clandestines trouvent enfin un foyer qu'on surnommait maison de plaçage. Des maisons de plaisir achetées par des hommes qui voulaient vivre une relation à long terme avec une seconde femme. C'était une sorte de double vie pour l'aristocratie de race blanche. Ces hommes avaient une femme de race blanche qu'ils retenaient sur une plantation quelque part ou dans un appartement dans un autre quartier. Et ils avaient une maîtresse de race noire. Ces gens avaient deux familles en même temps dans la même ville. Les premières frictions raciales sont nées ainsi, mais il s'agissait surtout d'accrochages entre femmes. Julie avait entendu parler de la vie luxueuse dont profitait ses maîtresses d'hommes blancs. Mais elle était une femme de nature romantique et pieuse qui rêvait d'un véritable mariage. Elle avait été élevée dans la religion catholique et elle voulait avoir un mariage catholique dans une ville catholique. Elle voulait un mode de vie traditionnel. Très souvent, les femmes comme Julie pouvaient se faire passer pour des femmes blanches. Elles étaient libres légalement, mais elles demeuraient prisonnières de vieux préjugés. Toutes les femmes noires devaient porter un foulard qui les distinguait des femmes blanches. Et elles le portaient fièrement, même si c'était un symbole de racisme. La Nouvelle-Orléans où ces femmes mulâtres pouvaient rencontrer des hommes riches de race blanche. Poussée par sa famille, Julie n'a que 16 ans le soir de sa première sortie au Quadrone. L'endroit est somptueux et éblouissant, puis elle rencontre Zachary. Le Quadrone Ball était un endroit terrifiant pour elle. Les hommes étaient polissons et vulgaires. Elle en avait peur, mais c'est ainsi qu'elle a rencontré un homme qui lui a semblé être très respectable et elle est devenue amoureuse de lui. Il invite Julie à danser et elle est aussitôt séduite, littéralement emportée par un tourbillon romantique. La salle est grisante, les lumières sont scintillantes et l'espace d'un instant magique, elle lui cède son cœur. Mais lorsque l'homme lui a fait une proposition, ça n'a pas été une demande en mariage. Il lui a proposé une liaison extra-conjugale. Julie est déçue, mais elle demeure très amoureuse de lui. Elle accepte en espérant un jour le convaincre de la demander en mariage. Zachary amène Julie dans sa maison de ville de la rue Royale. L'endroit allait être le refuge romantique clandestin de l'homme, mais il allait devenir le foyer de Julie. Zachary est un compagnon attentif et affectueux et dans cette maison, seule avec elle, le monde n'a plus de couleurs. Il la traitait comme on traite une poupée ou un petit animal domestique. Physiquement, c'était l'image qu'elle projetait. Elle était comme une poupée qui jouait à la maîtresse de maison. Elle adorait son train de vie et son rôle de dame de la maison. Même si elle était jeune et qu'elle n'était pas réellement la maîtresse des lieux, elle se prêtait à ce rôle avec un plaisir quotidien. Dans cette pièce, Julie et Zachary parviennent à ignorer le reste du monde. Pour eux, l'endroit est un véritable paradis. Elle lui offre son amour inconditionnel et il le lui rend en lui écrivant des poèmes. Tes lèvres sont comme un velours écarlate. Tu as ravi mon cœur. Ton amour est plus guérisant que le meilleur des vins. Mais dehors, le monde est toujours hostile. Elle était comme prisonnière d'un étau. D'un côté, il y avait les Blancs qui se servaient d'elle et de l'autre, il y avait des Noirs qui étaient payés pour la servir mais qui la méprisaient parce que d'une certaine façon, elle était une des leurs et ils avaient l'impression qu'elle s'était retournée contre eux. C'est une des leurs. Chaque soir, au crépuscule, Julie s'abandonne à son rêve de mariage. Elle voulait se marier devant Dieu et devenir la mère des enfants de Zachary. Elle savait qu'un tel mariage était impossible mais elle s'en fichait. Elle était Julie, la plus belle femme en ville. De sa fenêtre, Julie peut voir la cathédrale de Saint-Louis, la plus vieille en Amérique. Le teintement des cloches la ramène constamment à ses rêves de mariage. Ce mariage ne pouvait être légal mais elle tenait à épouser Zachary devant Dieu. Je pense qu'elle était très consciente de ces réalités. Elle avait probablement eu l'occasion d'observer ce genre de relation autour d'elle et elle savait qu'elle était dans un cul-de-sac. Mais lorsqu'on est jeune, on se sent parfois capable de réaliser l'impossible. Entre-temps, à la plantation familiale, Zachary découvre lentement que les valeurs morales du Sud sont contre lui. Son père est le maître tout-puissant des lieux et si Zachary épouse Julie, il sera aussitôt déshérité. Julie ne pensait pas que ces choses étaient importantes. Tous les hommes de la ville voulaient l'épouser pourquoi pas Zachary. Zachary se sent prisonnier. Il ne veut pas que les choses changent entre elle et lui. Julie est furieuse. Elle a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle veut. Et lorsqu'elle ne l'obtient pas, sa frustration déborde. La querelle se joue dans la chambre à coucher. La pièce, jadis imprégnée de tant de passion, est maintenant froide et sans amour. Il a commencé à désenchanter à son tour parce que la passion de Julie n'était plus la même. Elle était maintenant froide avec lui. Elle assumait encore toutes ses tâches domestiques et conjugales, mais elle le faisait de façon mécanique, sans passion. Et cela a évidemment refroidi Zachary à son tour. Au retour de la pause, nous verrons comment l'argent et les différences raciales peuvent séparer des gens qui s'aiment. Est-ce que le désir et la passion de Julie vivent toujours dans cette maison ? Personne sur Terre ne peut aider Julie. Elle se tourne donc vers les forces de l'au-delà. Elle sent qu'elle a besoin de forces magiques pour conquérir Zachary. Voici le tombeau de Marie Leveau. Il y a 160 ans, elle était surnommée la reine Voodoo de la Nouvelle-Orléans. Voodoo Margaret est la descendante spirituelle de Marie Leveau. Julie voulait être l'épouse de Zachary et non pas sa maître. Julie visite la femme au milieu de la nuit en quête de magie Voodoo. Julie était désespérée. Elle voulait demander l'aide de Marie Leveau. Elle lui a dit que Zachary et elle s'aimaient beaucoup mais qu'ils ne pouvaient lui exprimer son amour librement. Elle disait qu'il l'aimait beaucoup mais qu'elle avait besoin de plus. Marie a tenté de réassurer Julie en lui donnant quelque chose qui allait l'aider à conquérir Zachary et en lui promettant qu'ils seraient très heureux ensemble. Avec tous les pouvoirs qui m'ont été confiés, j'implore la lumière divine de protéger Julie et Zachary. Que l'amour de Dieu puisse les envelopper, que sa puissance puisse les protéger et que sa présence puisse veiller sur eux partout où ils iront. Puisse-t-il être en sécurité loin de tout danger. Que Dieu les bénisse. Julie sème une potion d'amour éternel ici même dans son jardin en espérant qu'elle fera croître leur amour jusqu'à la fin des temps. Sache, Julie, que je suis l'émanation même de la grande puissance de l'univers, que cette grande puissance est là pour s'assurer que Zachary et toi vivraient heureux ensemble. Au nom de la sainte présence de Dieu dans le meilleur intérêt de tous, j'enterre ce sac. Le sort en était ainsi jeté. Un lien éternel relia désormais Julie à cet endroit. Tommy Mullen, le propriétaire actuel des lieux, a été témoin de la présence de l'esprit de Julie. Un jour, nous étions en train de faire de l'entretien dans l'immeuble ici derrière et j'étais debout devant l'escalier. Soudain, j'ai senti les poils se dresser sur mon bras gauche, puis sur mon cou et sur mon bras droit. Je me suis tourné vers l'escalier et j'ai vu Julie monter les marches en courant. Elle portait une longue robe blanche qui flottait sur son corps. Cette Julie éthérée va et vient dans la maison. On l'entend dans les chambres. Mais elle a maintenant une nouvelle compagne, Lisa van Goghren, la résidente actuelle de la maison. J'entrais dans la maison qui était encore sombre et j'ai entendu la porte de l'entrée s'ouvrir et se refermer. La serrure était vieille et elle avait un son bien distinct. Les chats étaient assis ici et ils étaient terrifiés. Ils étaient littéralement pris de panique, ce qui est très inusité parce qu'ils dormaient habituellement à cette heure-là. J'ai regardé dans la maison mais je n'ai vu ni ombre ni mouvement d'aucune sorte. Puis lorsque j'ai allumé les lumières de la salle de bain, les chats se sont enfuis vers la porte d'entrée. J'ai entendu la porte en question s'ouvrir et se refermer. J'ai couru pour voir ce qui se passait mais je suis arrivée trop tard. Elle était déjà partie. La potion voodoo ne fonctionne pas. Les prières de Julie demeurent sans réponse. Puis un soir, elle dit à Zachary qu'elle doit l'épouser sinon elle devra le quitter. Lorsque Julie s'est approché de Zachary pour lui parler de mariage, il lui a expliqué qu'il serait confronté à une marée de controverses qui ne pourraient jamais surmonter. Il lui a dit qu'elle serait elle-même aux prises avec des réactions de l'extérieur qui seraient probablement aussi importantes que celles qu'il aurait à affronter de son entourage. Une violente tempête s'abat sur la ville ce soir-là. Julie veut montrer à Zachary que si elle est capable de surmonter la colère des éléments, il devrait pouvoir en faire autant pour surmonter la désapprobation populaire. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par amour. Ça se voit surtout chez les femmes. Nous faisons parfois par amour des choses qui ne sont pas très logiques, mais ces choses nous aident malgré tout à exprimer nos sentiments. Certains disent que tout est possible quand il s'agit d'amour. Mais il arrive qu'on fasse des sottises pour des affaires de cœur. Quand on y repense, 20 ans plus tard, on se demande comment on a pu faire de telles choses. Je crois que Julie était victime de son jeune âge. Elle était jeune et elle n'avait pas vraiment considéré toutes les alternatives. Elle avait probablement tout simplement voulu lui prouver qu'elle était sérieuse. Julie sort en pleine nuit. Au rez-de-chaussée, Zachary joue aux cartes avec un ami. Quelques heures plus tard, il monte finalement pour aller se coucher. Il est allé dans la chambre pour la rejoindre, mais elle n'était pas là. Il a alors réalisé que ces menaces étaient peut-être réelles. Puis, il est monté sur le toit dans l'espoir de la trouver. Il a couru vers l'escalier et il est sorti et il est sorti en pleine nuit sous la pluie. Et là, il a vu le petit corps recroquevillé et nu de Julie au bord du toit. Tout de suite, il s'est précipité vers elle, les larmes aux yeux et il a posé la main sur elle. Son corps était froid. Elle était morte. Il lui récite la dernière phrase d'un de ses poèmes. Lève-toi, ma chérie, ma toute belle, viens avec moi. Elle lui répond, suis-moi, Zachary. Et il la suit. Il meurt six mois plus tard, le cœur brisé. En entendant cette histoire, on serait tenté de dire qu'il faut se méfier des vœux qu'on fait parce qu'il pourrait très bien se réaliser. Elle avait voulu son amour éternel mais peut-être pas de cette façon-là. Emprisonnée dans cette maison, le seul endroit où il avait pu s'exprimer librement, cet amour avait des chances de durer toujours. Elle entre dans la maison par ici et elle demeure dans cette chambre. Elle aime beaucoup la chaleur de cette chambre. Julie est une femme qui est morte par amour et cette chambre représente cet amour. C'est là qu'elle se sent le plus confortable. La pièce guérisse encore le cœur. Elle est toujours imprégnée du bouquet étourdissant de son parfum et de la chaleur enivrante de sa passion. Elle regarde autour et elle pénètre dans la chambre. Elle demeure là parce que c'est un endroit qu'elle aime beaucoup. Cette chambre représente les plus beaux moments de sa vie. Elle était jeune et amoureuse. Il était riche et lui offrait des bijoux mais tristement il ne pouvait pas l'épouser. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Julie était-elle une jeune fille follement amoureuse qui est morte par amour ou était-elle plutôt une femme qui était trop moderne pour son époque ? Elle avait eu le courage de s'élever contre de vieux préjugés et la sagesse de comprendre que l'amour réel ne peut jamais mourir. Après la pause, l'histoire d'un bébé du diable. Dieu punirait les parents en punissant leurs enfants. L'amour de sa mère n'est pas suffisant pour le protéger et aujourd'hui l'esprit de cet enfant hante ses murs. De plus, l'histoire de John Wilsk Booth, le meurtrier le plus célèbre du 19e siècle, devenu célèbre même avant la mort du président qu'il a assassiné. Voici la maison Hall, construite il y a plus de 100 ans pour servir de refuge aux sans-abri des ghettos d'immigrants de Chicago. En 1913, un nouveau-né a été abandonné juste ici. Certains croient qu'il s'agit d'un enfant du diable et la rumeur se répand rapidement. Dehors, des gens prétendent l'avoir vu. L'enfant est né difforme, ce qui donne naissance à des rumeurs toujours plus féroces. Certains prétendent qu'il s'agit du diable en personne, une pénitence terrifiante pour les péchés d'un père trop violent. Ses parents vivaient ici à Chicago sur la rue Taylor au début du siècle. Les moins fortunés arrivaient ici de tous les coins du monde. Les rues dangereuses du quartier respirent la violence la plus dure. La vie était très difficile dans ce quartier et je pense qu'elle était encore plus difficile pour les femmes. Le père de l'enfant doit faire un travail pénible pour gagner sa vie et l'air rarement à jeun lorsqu'il rentre chez lui. Nanzia, sa femme, a peur de lui dire qu'elle est enceinte encore une fois. Comme beaucoup d'autres femmes dans le voisinage, elle craint son mari. Ma grand-mère avait une amie qui s'appelait Nanzia qu'elle voyait à l'occasion. Elle lui donnait souvent de la nourriture parce que sa famille était très pauvre et qu'elle ignorait tout ce qui se passait dans le quartier. Son mari l'abattait régulièrement. Nanzia est habituée à recevoir des coups mais cette fois-ci la violence de l'homme est particulièrement brutale. Il moudit l'enfant qu'elle porte et il la frappe de plus belle. La coutume voulait que les femmes ne parlent pas de cette violence. Elles devaient tout endurer sans rien dire. Les conséquences de cette brutalité sont évidentes à la naissance de l'enfant. Le bébé qu'elle a mis au monde est devenu un bébé du diable. Le démon s'était incarné dans cet enfant qui venait de naître. La sage-femme est la première à répandre les horribles rumeurs. Elle jure devant tous que l'enfant qu'elle a aidé à mettre au monde porte la marque de Satan lui-même. Une pauvreté sans merci venait de faire du nouveau-né une victime comme tant d'autres. Nanzia sait déjà que son enfant handicapé sera condamné à la cruauté de vieilles superstitions. Pour des parents sans argent, un enfant handicapé est une véritable malédiction. La violence de son mari avait causé ces difformités chez le nouveau-né et elle devait maintenant le protéger. Elle a d'abord amené son enfant chez ma grand-mère. Le bébé était peut-être mongol ou quelque chose comme ça. Ses difformités étaient facilement visibles. sa colonne vertébrale dépassait le bas de son dos de plusieurs centimètres juste au-dessus des fesses. Ma mère m'a raconté que la chair était rigide. Ce n'était pas une queue comme on voit chez les animaux. Elles ont ensuite conduit le bébé au refuge Hall House et là, tout le monde était étonné. Ils l'ont fait entrer et ils l'ont interrogé. Nandia leur a expliqué que son mari l'abattait et qu'elle craignait pour sa vie et celle de son enfant. Ils lui ont donc offert de garder son enfant en lui disant qu'il prendrait soin du bébé parce qu'il ne voulait pas que son mari l'abatte encore une fois. Elle avait réellement peur d'être tuée par son mari. Jane Adams, fondatrice de Hall House, prend la garde de l'enfant comme elle l'avait fait si souvent auparavant pour des enfants fragiles dont la vie était rongée par la pauvreté. Elle croit qu'il est important de protéger les démunis et un bébé handicapé a certainement besoin de beaucoup de soins. Adams s'était longtemps battue pour l'émancipation des femmes et là, elle devait lutter contre des superstitions et des histoires de bonnes femmes qui ne faisaient qu'empirer leur sort. Le combat s'annonçait difficile. Jane Adams abritait maintenant un monstre et les femmes de la rue Taylor voulaient toutes le voir. Jane Adams abritait maintenant un monstre et les femmes de la rue Taylor voulaient toutes le voir. elles vont même jusqu'à assiéger le refuge en demandant qu'on leur montre l'enfant. Elles veulent voir le démon en chair et en os. Elles insistaient pour voir une manifestation concrète du bien et du mal qui existe dans le monde et savoir ce qui arrivait lorsqu'un homme maltraitait sa femme et qu'il était hostile à ses besoins. Durant les six semaines suivantes, Jane et ses collègues sont littéralement assiégés par ces femmes. Elles reçoivent des appels de partout à travers le pays. Poussées par un vent d'hystérie collective, les rumeurs sont maintenant perçues comme des réalités. Ria ne pouvait les convaincre que ces histoires de démon étaient ridicules parce que les gens croyaient savoir à quoi ressemblait ce bébé. Ils croyaient qu'il avait des sabots, une queue et des oreilles pointues comme le diable. Ils pensaient que l'enfant pouvait parler et qu'il passait son temps à proférer des blasphèmes et des jurons de toutes sortes contre ses parents. Voyant la tournure des événements, Adams décide de rencontrer ses femmes et de parler à chacune d'entre elles. Lentement, elles commencent à comprendre la source de leurs craintes. À mesure que ces femmes s'expriment, leurs propres démons font surface. Pour elles, ce bébé du diable est l'incarnation même de la violence dont elles souffrent chez elles. À un moment donné, elles se sont vraiment laissées aller à dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Elles ont raconté comment était leur vie à la maison et ce qu'elles devaient endurer chaque jour. Adams a réalisé que ces femmes en avaient vues de toutes les couleurs. Elles trouvent enfin quelqu'un qui pourra prendre leur défense. Il fallait mettre fin aux souffrances de ces femmes. Et malgré les péchés de leurs pères, les enfants n'étaient que d'innocentes victimes. croyant que la présence du démon n'est qu'une réaffirmation de leur foi, elles réalisent alors qu'elles seront protégées si elles investissent leur cœur dans la gloire du bien. D'une certaine façon, ce bébé du diable représentait une sorte de symbole d'espoir. C'est comme une preuve que la puissance divine peut pénétrer notre monde de façon surnaturelle et que conséquemment, on peut se tourner vers Dieu pour obtenir sa protection toute puissante. Personne ne sait ce qu'est devenu cet enfant handicapé. Certains prétendent que Jane l'a amené à l'église pour sauver son âme. Qu'elle a elle-même participé à son baptême et à la préparation de l'eau bénite. Mais lorsqu'elle a voulu approcher l'enfant, son châle était vide. Le bébé avait disparu. Était-il vraiment parti ? Certains croient que l'enfant est encore ici, à l'endroit même où il a vécu quelque temps avant de mourir. Un endroit sans danger. Un véritable sanctuaire. Aujourd'hui, le refuge Hall House attire encore des curieux, comme le docteur Joe Troiani, un psychologue qui a vécu des moments troublants ici un certain vendredi 13. Une des choses qui m'a le plus étonné, c'est cette personne ou cette image d'une personne que j'ai aperçue à travers les fenêtres du centre. Je trouvais étrange qu'on ne puisse pas distinguer ses traits. On ne voyait qu'une silhouette vague et très sombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre et qui semblait parfois nous regarder. L'esprit de l'enfant hante maintenant le refuge Hall House comme une berceuse éthérée. C'est une histoire troublante. Une hantise est quelque chose qui se répète continuellement, qui se déplace et qui progresse. C'est une impression qui ne nous quitte jamais. L'endroit sera donc toujours hanté. Un bébé du diable ou un esprit qui nous rappelle l'histoire douloureuse d'un enfant né dans la violence pour ensuite fuir dans la peur. Un enfant qui se terre encore quelque part dans un coin tout seul. Après la pause, le procès du siècle. Quelqu'un devrait en payer le prix. L'histoire de la première femme exécutée par le gouvernement américain. Un esprit qui refuse de partir. Aussi, l'histoire d'une femme qui visite encore cette maison étrange pour y hanter de longs corridors et de nombreux escaliers insolites. Les rêves inépuisables d'une veuve esselée qui vibrent encore derrière des portes secrètes. En 1865, Mary Surratt a été la première femme exécutée par le gouvernement des Etats-Unis. Elle était condamnée à la peine de mort pour complicité dans l'assassinat du président Abraham Lincoln. Mary était une mère affectueuse et une épouse trompée. Mais était-elle une meurtrière? Aujourd'hui, elle se bat encore pour obtenir justice et ce combat sera éternel. Certains prétendent que son esprit hante deux endroits différents. Le Quarters 20 à Washington, là où elle avait été incarcérée et exécutée, et sa vieille maison de Surratt'sville au Maryland. Mary avait établi domicile avec John Surratt, son mari, en 1840. ils élevaient leurs enfants au premier étage et ils opéraient une taverne et un bureau de poste au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, à cause de son rôle historique, la maison sert de musée. L'endroit avait joué un rôle marquant dans l'histoire de Mary et l'esprit de la femme y vit encore. Durant les jours précédents notre acquisition du centre de visite, mon bureau était dans cette petite pièce juste au haut de l'escalier. Très souvent, j'étais seule dans la maison à travailler à mon pupitre et j'avais l'impression qu'il y avait une présence qui marchait près de moi. Elle s'arrêtait brièvement sur le seuil de la porte pour voir ce que je faisais, puis elle se dirigeait vers la pièce d'à côté. John est issu d'une famille riche et Mary est convaincue qu'il prendra soin d'elle. Elle est animée de rêves romantiques, mais très bientôt, ses rêves allaient s'écrouler. Peu après leur mariage, John a été accusé de paternité par une autre jeune femme du voisinage. Les choses ont semblé se détériorer à partir de ce moment-là. Alors que John tente de s'évader dans l'alcool, Mary doit faire face à de nouvelles réalités. Le couple a trois enfants. John passe tout son temps dans la taverne du rez-de-chaussée et Mary est profondément malheureuse. Le lit conjugal est froid. Mary se confie alors à un prêtre. Rapidement, on la soupçonne de vivre une relation amoureuse et le prêtre est transféré. Mary était une femme très pieuse et une mère très attentive. Mais je pense qu'elle était aussi une femme très seule qui était en manque d'amour. Dans une lettre au prêtre, elle dit « La douleur de ne plus vous voir me pousse à vous écrire malgré les larmes qui m'aveuglent. » Puis John, son mari, loue des chambres au premier étage à des voyageurs. Peut-être jaloux de son affection pour le prêtre, il demande alors à sa femme de divertir les clients pour de l'argent. Dans une de ses lettres au prêtre, elle termine par quelques phrases obscures dans lesquelles elle lui demande de la bénir parce que son mari l'avait menacée de la tuer si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Évidemment, lorsqu'on lit ça aujourd'hui, on peut imaginer toutes sortes de détails scabreux. On peut supposer qu'il était question de prostitution. Mais le calvaire de la femme prend fin soudainement. Après 22 ans de mariage, John Surratt meurt finalement d'alcoolisme. La guerre civile est maintenant imminente. Surrattesville devient un endroit dangereux. Mary loue alors sa maison et elle quitte avec sa fille Anna et son fils John Junior. Elle déménage dans la capitale nationale encore appelée Washington City à cette époque. C'est une ville de boue et de monuments, un centre de décision en même temps qu'une ville rurale. Avec l'arrivée de cette guerre meurtrière, les rues grouillent de soldats, de conspirateurs et d'espions. Mary et ses deux enfants, Anna et John Junior, s'installent au 541 rue H. Elle commence à y louer des chambres. John Junior devient messager secret pour l'armée déconfilérée du Sud et sans le vouloir, il met sa mère en danger. Mary Surratt n'avait peut-être plus la même foi religieuse. Elle croyait peut-être qu'elle avait un diable sur une épaule et un ange sur l'autre. Je suis certain que plusieurs membres de la famille Surratt ont cru plus tard que le démon s'était installé dans la maison lorsque John Wilkes Booth est arrivé dans le décor. Booth est un acteur populaire, célèbre pour son charme suave de sudiste, un séducteur motoir qui fait soupirer les femmes autour de lui. Booth était un charmeur qui se distinguait des hommes sans charme de Washington City où tout le monde luttait pour se tailler une place. Il paraissait très sûr de lui. Il donnait toujours l'impression de vous faire le privilège de sa compagnie. Lorsque Booth passait à cheval dans les rues de Washington, même les hommes soulignaient son élégance. Ils disaient que Booth était probablement l'homme le plus élégant de la ville. Booth ne pouvait résister au défi de séduire émotionnellement des femmes d'âge mûr. Essentiellement, il était le Tom Cruise de son temps. comme acteur, il était particulièrement brillant et il avait beaucoup de succès. C'était un homme agréable qui avait beaucoup d'amis. Pour Mary Surad, qui vivait des heures solitaires très douloureuses, il était un homme très attirant et il la regardait continuellement avec de grands yeux tendres. Elle en discutait probablement avec ses voisines en leur parlant des visites de Booth. Mais au-delà de son image séduisante, Booth est passionné par la cause sudiste. Il perçoit Abraham Lincoln comme un tyran. Il sait que si quelqu'un parvient à éliminer Lincoln, la guerre prendra rapidement une toute autre tournure. Ses nouveaux amis pourraient être très utiles à sa cause et il sait comment s'allier des complices. Il en trouve justement chez les Surad. John Wilkes Booth avait un côté caché, un côté terrifiant lorsqu'il décidait de contrôler et d'utiliser des gens. Qu'il s'agisse de séduction émotionnelle ou physique, Mary Surratt se liait au diable en s'intéressant à John Wilkes Booth. En 1865, la guerre tourne clairement à la faveur des nordistes. Richmond tombe et le général Lee se rend. John Wilkes Booth est maintenant obsédé par des idées de vengeance. Il veut que Lincoln meure. Le complot pour assassiner Lincoln voit le jour ici, dans la maison de chambre de Mary Surratt sur la rue H. Booth implique le fils de Mary dans le complot. Mais est-ce que Mary le sait ? Certains historiens prétendent qu'elle savait tout. Il aurait fallu qu'elle soit stupide pour ne pas réaliser ce qui se tramait chez elle. Je crois que la plupart des femmes savent essentiellement dans quoi sont impliqués leurs enfants. Qu'elle ait été au courant ou non, Mary était complètement sous l'emprise du charme de Booth. Il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait des gens qui l'entouraient et leur faire faire toutes sortes de choses. Le 14 avril 1865, Mary Kate Washington pourra aller visiter sa maison de Surrettsville. Le jour même où Lincoln allait être assassiné. Elle prétendra plus tard que c'était pour aller y percevoir l'argent du loyer. Elle avait loué sa maison à un sympathisant sudiste nommé John Lloyd. Certains croient qu'elle était allée lui porter un message et qu'elle savait très bien que des armes à feu étaient cachées dans la maison. Plus tard, au cours de son procès, John Lloyd affirmera que Mary lui avait demandé de préparer les armes à feu lorsqu'elle était venue le visiter. Mais que s'est-il réellement passé à Surrettsville il y a 130 ans ? L'esprit de Mary semble revenir ici régulièrement pour y revivre ces heures cruciales. Un soir, nous étions en train de travailler et nous avons tous été saisis d'étonnement au même moment. Nous avons tous entendu ce qui semblait être quelqu'un qui pénétrait par la porte du rez-de-chaussée et nous savions que la porte était verrouillée. Puis nous avons entendu ce qui nous a semblé être quelqu'un qui traversait le corridor pour aller à l'autre bout de la maison. Nous avons alors décidé qu'il fallait tenter de savoir ce qui se passait. Un homme de notre groupe est demeuré en haut dans la bibliothèque mais toutes les femmes sont descendues. Tout allait bien lorsque nous sommes arrivés dans le corridor. Il y avait beaucoup de lumière. Mais lorsque nous sommes arrivés au pied de l'escalier et que nous nous sommes engagés dans l'autre corridor nous avons réalisé que nous nous dirigions dans une section de la maison où il n'y avait pas encore d'électricité. Par prudence nous nous sommes tenus chacun par la main. J'étais en tête de fil. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière de la maison. J'avais peur de toucher quelque chose de froid et de gluant. Je n'ai rien touché de tel et c'est pour ça que je travaille encore ici. Au retour de la pause la conclusion de la liaison entre Mary Surratt et le diable. L'histoire d'un esprit hanté par sa propre histoire. Le 14 avril 1865 Mary Surratt retourne à sa maison de chambre de Washington. Au même moment John Wilkes Booth se dirige vers le théâtre Ford là où Abraham Lincoln assistait à une pièce de théâtre appelée Our American Cousin. À 22h15 Booth s'introduit dans la loge du président et là il assassine froidement Abraham Lincoln. Puis il prend la fuite et il s'arrête un moment à la maison de Surrattesville. Il a besoin des armes qui y sont cachées pour se protéger de ceux qui le pourchassent. Le simple nom de John Wilkes Booth me donne des frissons. Comment cet homme diabolique avait-il pu commettre un tel crime ? Il était le diable en personne. Les recherches pour trouver Booth mènent inévitablement à la maison de chambre de Mary à Washington. Les autorités appréhendent la femme ainsi que huit autres personnes. Elle est ensuite formellement accusée d'avoir été au centre d'une vaste conspiration. Une semaine plus tard, des constables fédéraux abattent Booth. John, le fils de Mary, parvient à s'enfuir. Mary est mise au fer et conduite au pénitentiel à Washington. L'endroit existe encore. C'est maintenant le Quarters 20, une résidence pour des officiers de l'armée. Leur prédécesseur avait enfermé Mary derrière ses murs en lui refusant toute forme de pitié et aujourd'hui elle refuse de les quitter. Gina Cooper s'est installée ici il y a trois ans. Son mari est officier. Lorsque nous sommes arrivés ici, les clés ne fonctionnaient pas. Nous sommes donc allés chez des voisins et nous leur avons demandé s'ils aimaient habiter ici. Ils nous ont dit qu'ils aimaient l'endroit mais qu'il leur avait fallu s'adapter à la présence d'un fantôme. Alors que le gouvernement américain vit de grands bouleversements, Mary est emprisonnée ici dans ce qui est devenu un coin de l'appartement de Gina Cooper. A l'époque, cette pièce était la cellule 153. Dans le plus profond de son âme, Mary est submergée d'une peur sans pitié. Booth est mort. Son fils est parti. Anna, sa fille, essaie de l'aider à soulager sa conscience. Encore aujourd'hui, certains prétendent qu'on peut entendre les échos des supplications de Mary le long de ses murs. Anne Gehman, une voyante, affirme les entendre elle aussi. Je sens réellement sa présence partout. Je sens une profonde tristesse, comme si sa vie n'avait été qu'un échec. qui n'a jamais travaillé pour elle. Elle est vraiment partout. Cet immeuble est imprégné de sa présence. Je pense que son esprit est demeuré sur terre à cause de sa grande tristesse et de sa déception d'avoir eu à vivre une vie aussi malheureuse. elle ne parvient tout simplement pas à quitter cet univers terrestre. J'ai l'impression qu'elle regarde à travers cette fenêtre et qu'elle regarde dans cette direction. Ici, sur ce qui est maintenant un corps de De Tunis, s'érigeait jadis la potence. Et c'est ici, en mai 1865, au troisième étage de Quarters 20, qu'a eu lieu le procès du siècle. Il y avait de nombreux éléments d'intrigue dans cette histoire. Le procès de Mary Surratt était un peu comme le procès O.J. Simpson de son temps. Mais il s'agit d'un procès militaire. L'accusé est considéré coupable jusqu'à ce qu'on prouve son innocence. Le témoignage le plus incriminant est celui du locataire de Surrattesville. John Lloyd raconte à la cour que le jour de l'assassinat, Mary lui avait demandé de préparer les armes à feu. Les procureurs mettent l'accent sur la relation entre Mary et Booth. Les procureurs avaient certainement un agenda bien précis durant le procès de Mary Surratt. Ils voulaient établir qu'il y avait probablement eu une relation amoureuse physique entre elle et John Wilkes Booth. Ils ont, entre autres, beaucoup insisté sur le fait que plusieurs avaient entendu Mary Surratt appeler John Wilkes Booth son chéri. L'avocat de Mary prétend qu'il ne s'agissait là qu'un surnom amical. Il explique qu'elle avait été impliquée dans les machinations de Booth sans le vouloir. Mais le procès continue à mal tourner pour Mary. À mesure que le procès progressait, Mary a commencé à réaliser le sérieux des accusations qui pesaient contre elle et que, si elle était reconnue coupable, elle serait condamnée à la pendaison. Mary Surratt est finalement reconnue coupable. mais le procès est demeuré une source de controverse jusqu'à aujourd'hui. Mary Surratt était-elle réellement coupable de complicité dans le meurtre du président Lincoln ? Je pense que non. Mais elle était probablement coupable d'avoir trop aimé sans en réaliser les risques. Ce procès n'avait pas réellement essayé d'établir la vérité. Ce n'était pas une affaire de justice mais de vengeance pure et simple. Le grand Abraham Lincoln venait d'être assassiné et quelqu'un devrait en payer le prix. Le tribunal militaire demande la clémence des autorités mais le gouvernement ne veut rien entendre. Anna Surratt se rend donc à la Maison-Blanche pour demander qu'on épargne sa mère. Elle y rencontre la fille du président Andrew Johnson. La fille du président est arrivée dans le corridor et Anna était en train de pleurer assise sur une marche de l'escalier. Anna l'a suppliée d'aller voir son père et de lui demander de faire quelque chose pour sauver sa mère. La fille du président était sympathique à sa cause mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Un prêtre demeure avec Mary jusqu'à la fin. Pour sa dernière confession elle lui murmure « Je suis innocente mon père ». Finalement le 7 juillet 1865 accompagné du prêtre on la sort de sa cellule et on la conduit à la potence. Il était environ 13h30 le 7 juillet une centaine de personnes qui étaient ici ont entendu du bruit à l'extérieur ils ont regardé dehors et ils ont vu les conspirateurs sortir de l'immeuble Mary Surratt était en tête de file. Aujourd'hui ce n'est qu'un corte de tennis mais c'est ici qu'en 1865 Mary a été pendue la première femme à être exécutée par le gouvernement des Etats-Unis. Des témoins ont raconté qu'il a fallu la traîner jusqu'à la potence les autorités lui avaient administré de puissants sédatifs la veille elle a fait le tour de l'échafaud et elle a monté les 13 marches puis elle a tourné vers la droite pour se diriger au bout de l'échafaud elle a pu voir les mâts des grands navires qui étaient là plusieurs navires avaient remonté la rivière Potomac pour que les gens puissent assister à sa pendaison parce qu'il faisait très chaud ce jour-là environ 32 degrés Celsius et que le temps était très humide on lui a apporté une chaise puis quelqu'un a tenu un parapluie au-dessus de sa tête pour la protéger du soleil on a ensuite attaché ses jambes et ses cuisses et on lui a placé les mains derrière le dos les témoins racontaient qu'elle pleurait et qu'elle suppliait ses prêtres le père Widget et le père Walter en leur disant je suis innocente mon père je suis innocente ils lui ont répondu faites la paix avec Dieu mon enfant il est trop tard pour plaider votre innocence elle a répliqué ne me laissez pas tomber s'il vous plaît ne me laissez pas tomber je ne sais pas comment Anna a fait pour survivre jusqu'à l'âge de 60 ans en traversant toutes ces épreuves c'est certainement très difficile de voir sa mère être pendue le général Winfield Scott Hancock est en charge de la pendaison il s'est tourné vers un des avocats de Mary et il lui a dit j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie j'ai livré de nombreux combats j'ai vu beaucoup de sang répandu et j'ai beaucoup souffert mais j'aimerais mieux revivre chacun de ces moments que d'être ici et d'avoir donné le signal pour qu'on pente cette pauvre femme le général Winfield Scott Hancock avait des soldats en file qui allaient d'ici jusqu'aux portes de la maison blanche espérant une commutation de peine de la part du président Johnson mais il n'y a rien eu tel et le général Winfield Scott Hancock s'est tourné vers le général Hartraft ce dernier a alors claqué des mains et des soldats qui étaient près d'échafauds ont procédé à l'exécution et Mary Surratt a été pendu je peux encore entendre ce claquement des mains et le déclenchement de la potence c'était horrible heureusement pour elle selon les témoins elle est morte presque instantanément elle a été la première des condamnées à mourir sans se débattre les autres conspirateurs ont remué durant de longues minutes au bout de leur corde Mary Surratt est morte très rapidement deux ans plus tard John Surratt le fils de Mary est finalement appréhendé en Europe puis déporté vers Washington il est accusé de meurtre mais le jury en arrive à un verdict nul le public en a assez de cette histoire et le gouvernement retire les accusations Mary Surratt est enterrée dans un terrain privé de ce cimetière mais elle ne repose pas encore en paix j'ai essayé de communiquer avec Mary et ce n'est pas facile elle avait peut-être été victime de son environnement et à cause de la nature horrible de ce crime les gens l'ont peut-être jugé trop rapidement j'essaie de lui dire que même si c'est difficile elle n'a pas à revivre ces terribles événements sans arrêt à un moment donné comme nous tous elle doit accepter que des choses difficiles peuvent arriver dans le cours d'une vie et qu'elle doit continuer son chemin maintenant mais incapable de prouver son innocence elle n'arrive pas à partir et à cause de ça elle doit revivre son destin fatal et mourir encore et encore sur cet échafaud après la pause une maison construite de solitude l'histoire d'une veuve solitaire qui utilise sa fortune pour faire construire la plus grande maison jouée jamais vue une maison étrange où rien n'est rationnel voici l'arme qui a permis de conquérir le Far West la carabine Winchester a répandu le sang partout sur son passage et elle s'est taillée une place dans l'histoire cette carabine cette carabine est à l'origine de la fortune de la famille Winchester c'est elle qui a payé la construction de cette énorme résidence ici aux limites de San Jose en Californie cette maison est une des plus étranges au monde ses 160 pièces s'étendent sur plus de 6 acres Sarah Winchester l'a fait construire en guise de pénitence et l'endroit est devenu sa propre prison aujourd'hui l'endroit est une attraction touristique et un fantastique monument d'excentricité c'est là dans ce labyrinthe de chambres sans fin que Sarah se cache des fantômes elle vit maintenant dans l'au-delà mais elle règne encore sur cette mystérieuse maison cette chaise berçante s'est mise à bouger je l'ai regardée et elle s'est arrêtée puis j'ai recommencé à peindre et elle s'est remise à bouger c'était très étrange il y a eu de nombreuses choses insolites qui se sont produites comme ça dans cette maison Sarah était une petite femme très belle qui avait conquis le coeur de l'héritier de la fortune de Winchester Sarah Winchester était une femme très dynamique selon ce que j'ai pu lire à son sujet elle était toute petite mais elle était très cultivée on raconte qu'elle parlait plusieurs langues elle était vraiment très instruite mais la fortune de Sarah ne pouvait pas la protéger contre les tragédies son bébé meurt très jeune puis deux ans plus tard Oliver Winchester son mari meurt à son tour en lui liéguant une fortune de plusieurs millions et elle se retrouve toute seule alors que Sarah vit son deuil l'arme portant son nom répand le sang partout à travers le pays durant les batailles féroces pour la conquête de l'ouest la carabine Winchester est l'arme de prédilection des colons et des autochtones c'est la première arme à pouvoir faire feu à répétition et elle fait la fortune de la famille Winchester des esprits indiens sont en contact avec Rina Whitestar et depuis un certain temps l'esprit de Sarah communique avec elle également Sarah se sent coupable parce que sa famille a été impliquée dans la mort de milliers d'êtres humains et d'animaux elle est encore troublée par tout ce carnage elle craint que l'histoire de tous ces massacres ne se répète je ne suis pas certaine de ce que cela signifie elle n'arrête pas de dire que l'histoire va se répéter après la mort de son mari Sarah se rend à Boston pour demander l'aide d'un voyant les esprits de ceux qui sont morts de ces carabines vous veulent du mal lui explique-t-il allez vers l'ouest et bâtissez une maison pour les calmer des esprits positifs vont vous aider si vous arrêtez la construction vous allez mourir en 1884 Sarah prend donc la direction de l'ouest et elle se rend aux limites de San Jose en Californie elle y achète une maison de campagne de 8 pièces elle allait passer le reste de sa vie à l'agrandir elle engage des charpentiers des maçons des vitrillers des jardiniers durant près de 40 ans ces gens travaillent sans relâche à la construction mais Sarah était-elle méthodique ou tout simplement folle c'était une femme qui avait du pouvoir et de la force une femme de caractère et peut-être même une femme de mystère il est fascinant de voir comment elle a pu réaliser tout ça sans l'aide d'un mari elle a tout fait seule Sarah est riche à elle seule sa salle de balle coûte plus de 10 fois le prix d'une maison moyenne Sarah ne recule devant rien elle achète les plus beaux matériaux qui existent des parquets de bois de tec des papiers peints à relief français de 1 cm d'épaisseur la maison est comme un grand labyrinthe de corridors qui montent et descendent sans raison sans jamais mener nulle part elle fait construire des escaliers qui conduisent au plafond des armoires trop petites et des armoires trop grandes mais malgré toutes ces dépenses insensées les revenus des armes à feu ne cessent de s'accumuler elle dépensait l'argent sans compter elle voulait écouler sa fortune aussi vite qu'elle le pouvait et en dépensant cet argent elle a créé une maison qui est totalement irréelle et qui n'est même pas fonctionnelle c'est une maison excentrique mais il faut regarder au-delà de tous ces excès il faut essayer de savoir si elle s'intéressait réellement à tous ces détails de l'architecture ou si elle voulait uniquement s'amuser avec tout ça en créant une maison originale elle faisait peut-être ces choses seulement pour savoir de quoi ça aurait l'air ou encore elle a simplement voulu construire une maison jouée depuis maintenant une trentaine d'années Sarah joue à cache-cache avec les fantômes des victimes d'armes à feu soir après soir année après année elle fait le même pèlerinage à travers les longs corridors d'un labyrinthe sans fin jusqu'au moment où elle atteint la chambre bleue qui est au centre exact de la maison la pièce où elle a l'habitude de se livrer à des séances au cours desquelles elle communique avec les morts elle rentre en contact avec son défunt mari et d'autres esprits positifs pour leur demander de la protéger contre les mauvais esprits les bons esprits lui répondent à travers une planchette une sorte de ouija magique elle comprenait bien les messages qu'elle recevait mais elle ne faisait pas ça seulement pour elle elle voulait aussi aider sa famille et beaucoup d'autres gens Sarah crée des monuments à la mémoire des victimes d'armes à feu mais malgré tous ces efforts les esprits de ces victimes continuent à la hanter chaque matin elle visite ses jardins où elle tend d'interpréter les messages reçus la veille en espérant y trouver les lumières qui pourront la guider elle dessine plus de 600 pièces tourelles armoires et cheminées à mesure que la fortune Winchester augmente elle continue d'agrandir sa maison très souvent elle démolit pour tout reconstruire en plus grand Annette Martin une voyante est devenue familière avec l'esprit de Sarah et la maison qu'elle ne quittera jamais très souvent elle s'asseyait là et elle jouait de l'orgue Sarah a laissé sa marque ici parce qu'elle adorait jouer de l'orgue elle aimait beaucoup la musique essentiellement elle adorait tout ce qui était beau Sarah aimait également l'univers étrange de l'au-delà c'était une femme mystique et dans cet univers insolite le chiffre 13 est sacré ce numéro chanceux se retrouve un peu partout dans la maison l'escalier principal a 13 marches il y a 13 panneaux au plafond de sa salle de bal elle fait souder une 13ème chandelle à ses chandeliers certaines de ses fenêtres sont conçues avec des symboles occultes comme cette toile d'araignée mais Sarah est déjà prisonnière d'une toile qu'elle a confectionnée elle-même prisonnière d'un univers qu'elle ne peut plus quitter elle passait tout son temps seule ici avec les esprits elle avait des domestiques et une secrétaire mais elle consacrait toute sa vie à la recherche des esprits elle discutait avec ce qu'elle croyait être les esprits des morts en 1906 la maison de Sarah est devenue un édifice de 7 étages mais ce sont les forces de la nature et non celles de l'au-delà qui ébranlent finalement la maison en 1906 le grand tremblement de terre de San Francisco fait tomber les étages du haut Sarah interprète l'événement comme un signal venant de l'au-delà on raconte que Mme Winchester croyait que ce tremblement de terre était une sorte de message des esprits qui disait qu'elle approchait la fin de sa construction ou qu'elle y dépensait beaucoup trop d'argent elle a donc condamné une trentaine de pièces qui étaient à l'avant de la maison et elle a poursuivi ses travaux à l'arrière plutôt qu'en hauteur il ne reste plus maintenant qu'une porte et des escaliers de la maison de campagne originale Sarah poursuit sa construction sans relâche pour les gens de l'extérieur elle représente un mystère une sorte de silhouette perdue dans l'ombre terrée derrière des centaines de murs au cours des années plusieurs ouvriers sont terrifiés en travaillant ici Sarah a sa façon à elle d'apparaître soudainement comme si elle venait de passer à travers un mur et son fantôme a fait peut-être autant aujourd'hui un matin j'étais ici très tôt en train de remplir un trou où on venait de faire passer des tuyaux et j'ai senti quelqu'un qui tirait sur l'arrière de mon collet j'ai failli en tomber de mon échelle je me suis retourné il n'y avait personne derrière moi il n'y avait rien qui aurait pu s'accrocher à mon collet tout de suite je suis descendu de mon échelle et j'ai couru jusqu'en bas les hommes m'ont demandé pourquoi j'étais si pâle j'étais terrifié il y avait vraiment quelque chose d'étrange dans cette maison Madame Winchester a maintenant de nouvelles forces à son service des forces spectrales un jour nous sommes venus travailler très tôt le matin et nous marchions dans un corridor il y avait un homme qui était là sa silhouette était un peu nébuleuse comme s'il avait été debout dans le brouillard je l'ai regardé un moment et il m'a regardé à son tour puis il a monté un escalier nous nous sommes approchés pour regarder vers le haut de l'escalier et il n'y avait personne on n'entendait même pas le moindre bruit il y avait quelque chose de très étrange ce jour-là Annette Martin peut sentir la présence de ce fantôme celui d'un travailleur nommé Clyde qui avait participé à la construction je ressens clairement la présence de Clyde il protège Sarah et sa maison il est le gardien de la maison et des terrains qui l'entourent il dit que Sarah et lui étaient de très bons amis elle cherchait la compagnie d'un homme et il s'est approché d'elle pour lui parler et maintenant il dit qu'il lui arrivait parfois de monter dans sa chambre pour l'aborder il y avait ce genre d'amour et de compassion entre les deux il raconte aussi qu'il marche parfois dans les corridors et que certaines personnes l'ont vu mais il ne s'en inquiète pas il veut que les gens sachent qu'il est ici parce qu'il y est réellement il veut qu'on sache qu'il sera toujours là pour veiller sur la maison les esprits étaient appelés chaque soir lorsqu'on sonnait la cloche de Winchester certaines personnes ont entendu le son de l'orgue de Sarah longtemps après qu'elle soit devenue trop artritique pour jouer au fil de sa construction de nombreuses histoires de fantômes sont venues s'ajouter Sarah s'est retirée dans son monde privé elle a construit un salon pour ses invités de l'au-delà et seuls les esprits pouvaient y entrer Sarah se sentait très seule parce que plusieurs femmes du coin n'acceptaient pas qu'elle puisse laisser son intelligence parler librement elle ne se cachait jamais derrière une façade elle disait ce qu'elle pensait et malheureusement ces gens n'étaient pas prêts pour ça l'isolement de Sarah est maintenant total elle se retire encore plus à l'intérieur de sa maison pour se mettre à l'abri des mauvais esprits couchant dans des pièces différentes chaque soir on raconte même que lorsque le président Roosevelt est venu lui rendre visite elle l'a carrément chassée après presque 40 ans de solitude dans cette maison Sarah passe sa dernière nuit ici en 1922 cette année là la compagnie d'armes à fait Winchester cesse de réaliser des profits elle commence à s'éteindre avec la mort de Sarah le testament de Sarah comporte 13 sections et elle l'a signée 13 fois mais cette femme qui avait plus d'argent qu'elle ne pouvait en dépenser avait gardé son trésor le plus précieux solidement verrouillé dans son coffre-fort on retrouve deux mèches de cheveux une de son mari et une autre de son bébé je comprends pourquoi elle avait conservé ses mèches de cheveux j'ai eu moi aussi un bébé qui est mort très jeune les souvenirs qu'on garde d'un enfant ou d'un mari qui vient de mourir sont des choses très précieuses on ne peut ramener ces êtres chers à la vie et on garde des souvenirs qui demeurent près d'eux le fait qu'elle ait gardé ses mèches de cheveux dans son coffre-fort nous en dit long sur Sarah Winchester la maison que Sarah a construite a été un tombeau où on a enterré les profits de la violence et un tombeau où elle a elle-même été enterrée je crois que l'esprit de Sarah Winchester est encore dans cette maison je pense qu'elle est partout dans tout ce qu'on voit ici elle s'est impliquée dans chaque parcelle de ses murs cette maison est Sarah Winchester durant sa vie la conscience de Sarah a été torturée par les esprits des victimes d'armes à feu sa maison est encore là pour nous le rappeler nous savons qu'elles sont là nous les avons vues et nous leur avons parlé ils nous ont hanté et pourtant ce qui nous permet de voir leurs esprits tourmentés demeure mystère et même si leurs vies se sont éteintes il y a longtemps leurs visages demeureront gravés de solitude de meurtre de passion pour l'éternité ces esprits troublés ne nous laisseront jamais les oublier pour l'éternité